En cours aux clairvoyants, lorsque les enquêtes piétinent, on serait tenté de dire non. Pourtant, certains proches de disparus cèdent parfois à la tentation et font appel à ces soi-disant spécialistes du paranormal. Je comprends qu'il y en a plein qui leur appellent et leur donnent des faux indices. Ce que je peux faire, c'est essayer de faire mon part pour le monde. Si un enfant qui a disparu, je demande aux parents de m'envoyer un photographe de l'enfant. Et là, je me concentre sur la photo et j'étends pour les sensations que si l'enfant est mort, si l'enfant est vivant. Et là, je me demande plein de questions là-dessus et les réponses viennent tout de suite. Quand je me mets en trance, je le vois de en haut. C'est comme si j'étais sur un nuage et je voyais tout. C'est comme un film. Je vois tout ce qui se passe, comme s'il y avait une caméra en haut qui regardait. Ça me prend deux secondes. Je peux le faire n'importe où. C'est dans un restaurant. Je ne veux pas être solenne dans un endroit avec une chandelle. Non, juste comme ça, n'importe où. Je peux être dans un bar. J'étais ici sur mon sofa samedi matin. Et là, j'ai eu un coup de fil. C'était la mère de Samuel. Et elle m'a dit, OK, vous aurez dû attendre la disparition de mon enfant. Et j'ai dit non. Et là, elle m'a dit, qu'est-ce qui a se passé? Comme il n'était pas disparu pour un mois, les polices avec des hélicoptères, des chiens et des centaines de volontaires ont fouillé l'endroit pour cinq kilomètres pour un mois. Et ils n'ont pas trouvé un indice. Et là, j'ai dit, OK, je peux vous aider. Ils m'ont donné le site internet où je pouvais voir la photo de leur enfant. Et dans deux minutes, j'étais capable de lui dire qu'il était mort. C'était un accident. Et il est tombé dans le lac. Il se trouverait dans cette région ici. Et là, le lendemain, ils l'ont trouvé. Ah, ça dépend. Il y en a des polices qui croient. Il y en a des polices qui ne croient pas, tu sais. Ça varie. Tout le monde a leur opinion. Je comprends que c'est assez difficile à croire, pareil. Mais ça marche. Il y en a plein de polices qui voulaient mon aide, que j'ai aidé. Il y en a plein qui ne voulaient pas, que je n'étais pas capable d'aider. Je fais ça gratuit, ça fait que ce n'est pas une affaire d'argent. Et bien voilà, c'est déjà tout pour cette semaine. On vous invite, bien sûr, à nous écrire à l'adresse Internet suivante, sdecrimacommercialtqs.qc.ca Quant à nous, on se retrouve, bien sûr, vendredi prochain, 21h30, pour une autre émission de Scène de crime.